Musique Salam à tous, donc on reprend l'écouté Moharan, Torah 20, d'écouté Moharan, on refait un petit résumé de la Haute Aleph. Donc Rabbein Akadosh nous dit Sache qu'il y a une âme dans le monde, que tous les dévoilements de l'explication de la Torah, ils viennent de cette âme-là. Tout ce qu'on peut comprendre de la Torah, toutes les explications de la Torah, elles viennent de cette Neshama-là. C'est une Neshama qui, mamache, elle souffre, elle est remplie de souffrance. Elle accomplit ce qui est marqué dans la Mishnah, que la qualité de la Torah, c'est d'étudier normalement en ne mangeant que du pain, avec une petite mesure de pain, avec une petite quantité d'eau, et de dormir sur la terre, etc. Et bien cette Neshama-là, c'est une Neshama, qui vit, mamache, les issouris, que normalement c'est les conditions de la Torah, de manger très peu, de boire très peu, de dormir très peu, etc. Et cette Neshama-là, par exemple, passe toutes les explications de la Torah que le monde entier reçoit. Est-ce qu'on peut comprendre de la Torah ? Ça provient, le canal de compréhension de la Torah, c'est cette Neshama-là, qui garde à recacher le Torah. C'est ça le chemin de la Torah habituellement. Alors, Rebbenu dit, c'est quoi ? C'est ça le chemin de la Torah ? On avait expliqué que Rebbenu dit que le chemin de la Torah, il passe par cette Neshama-là. C'est pas que le chemin de la Torah, c'est de dormir sur la terre, simplement, et de manger, de boire un peu d'eau. C'est que la Torah, elle passe par la Neshama qui accomplit la Torah dans ces conditions-là. C'est ça le chemin de la Torah. Le chemin de la Torah, il passe par là pour que tout le monde... Hein ? Kikar d'arkash el-Torah. Kikar d'arkash el-Torah. Bechol mefarcha la Torah et me kablina de la Neshama. Donc, il me dit, tous les commentateurs de la Torah, tous ceux qui veulent expliquer la Torah, eh bien, ils reçoivent directement leurs explications de cette Neshama-là qui, elle, vit dans des souffrances, dans des souffrances constantes. Bezad a Neshama, akol devariyak l'akhaleyev. Cette Neshama-là, elle, toutes ces paroles, c'est du feu, c'est de la braise ardente. C'est Neshama, que toutes ces paroles qu'elle dit, c'est constamment dans du feu, dans des paroles de Gdoucha, dans une itla'aboute, dans un enflammement de la Gdoucha très, très, très grand, un match comme des braises ardentes. Kikar d'arkash el-Torah. Et la mifid-barak el-khalyev. Parce qu'on ne peut puiser des paroles des eaux de la Torah, on peut les puiser dans les puits de l'eau de la Torah. Ouais, mais rapidement, très rapidement, ce qu'on a déjà fait. Juste pour la Haute-Alep. Parce qu'on ne peut recevoir et puiser des eaux de la Torah. Seulement celui que ces paroles sont comme du feu. La condition pour pouvoir les puiser de la Torah et de la compréhension de la Torah, il faut être dans un feu ardent du service divin et des filles de la Torah ou de la Tfilah qui va ouvrir les portes de la compréhension de la Torah. Dans la dimension qu'il a dit le prophète Jérémie, n'est-ce pas que Hachem il a dit que ma parole elle est comme du feu. Vu que la parole d'Hachem elle est comme du feu, si tu veux comprendre la parole d'Hachem et que tu veux qu'on trouve les paroles d'Hachem, il faut être toi aussi dans du feu du service divin pour que ça s'ouvre à toi la parole d'Hachem qui est du feu. Quand cette Neshama-là tombe de sa condition où elle était jusqu'à présent une braise ardente que toutes ces paroles c'était du feu et qu'elle est en train de se refroidir cette Neshama-là, et que ces paroles elles ne sont plus comme du feu et que ces paroles elles se refroidissent alors cette Neshama-là elle part du monde. On a eu deux explications, soit que véritablement elle tombe de son niveau stable ou soit que simplement parce qu'elle ne doit pas sortir de ce monde-là parce que sa mission elle est finie alors on fait que son ardeur et sa ferveur et le feu qu'elle avait il est en train de se calmer parce que c'est le moment que cette Neshama-là elle s'en va. C'est marqué dans les autres qu'on avait étudié dans d'autres fois. Ken ? Ça voudrait dire qu'elle chute de niveau Stam. Pourquoi elle chute de niveau ? Parce qu'en fait l'explication qui semble la plus logique c'est que du fait que maintenant elle doit partir de ce monde-là alors sa dimension qu'elle avait elle est en train de se réduire et donc elle se refroidit et le fait qu'elle se refroidit elle ne peut plus rester dans ce monde-là parce que sa condition elle c'est d'être tout le temps dans du feu elle s'en va et donc les explications de la Torah elles vont partir avec elle c'est ça qui est important pour nous. A Zain is la lecket donc elle s'en va cette Neshama se retire cette Neshama que toutes les explications de la Torah elles dépendent d'elle et donc quand elle s'en va toutes les explications de la Torah les compréhensions de la Torah s'en vont avec elle et donc tous ceux qui veulent expliquer la Torah maintenant les commentateurs et tous les talmudèchachamim ils n'arrivent plus à comprendre correctement la Torah parce que pourquoi il y a des marquettes dans le monde pourquoi il y a des marquettes dans le monde essentiellement c'est parce que les explications de la Torah ne sont plus là quand cette Neshama là que toutes les explications de la Torah elles venaient par elle elle s'en va les explications elles s'en vont et donc on reste avec des questions sur la Torah qu'on ne comprend plus la Torah comme il faut qu'il y a béhour ou tirou parce que quand il y a des explications de la Torah ça te permet de donner des explications des réponses à toutes les couchettes et à toutes les disputes et les marquettes quand tu vois dans la Torah dans la Gmarah il y a des marquettes et c'est les biourim c'est les explications qui te permettent d'arriver à un sac à un shalom à une décision qui est claire et à un shalom entre les avis pourquoi les télikins on a un marquette sur eux parce qu'on n'a pas les explications de comprendre leurs actions de comprendre comment ils se comportent de comprendre les intentions de Torah qu'ils ont dans leur comportement et bien vu qu'on n'a plus cette compréhension là parce que cette Neshama elle est partie on se retrouve avec des marquettes où on n'arrive plus à comprendre bien la Torah comme il faut et donc les télikins qui reprennent la Torah on ne les comprend plus aussi et on est dans des questionnements qui n'ont pas de réponse parce qu'on n'a plus cette Neshama de qui on puise les explications de la Torah qui permet d'avoir le shalom dans la compréhension de la Torah donc le shalom avec des télikins et là Rabbeinu il nous donne cette vision là que tout ça on le comprend de où de la mort de Myriam c'était qui la Neshama le dit Rabbeinach à l'époque de Moshe Rabbeinu que de elle venait toute la Torah c'était Myriam 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 c'est elle que de elle du puits de Myriam le fameux puits de Myriam c'était un puits d'eau duquel jaillissait l'eau pour tout l'âme Israël mais en réalité on sait que Harizal l'a dévoilé et que c'était connu que toutes les compréhensions de la Torah elles étaient dans le puits de Myriam d'ailleurs il a fait boire au Rabbi Chaim Vital avant de lui enseigner la Kabbalah il lui a fait boire dans les eaux du Kineret de là-bas où on sait que là-bas il est enfoui là-bas le puits de Myriam des eaux du puits de Myriam pour qu'il ait les compréhensions de la Torah qui s'ouvre à lui qu'il puisse comprendre le sol de la Kabbalah et la mystique de la Torah qu'il avait lui enseigné vers Rizal une fois le Rav Citruy qu'il avait dit sur Rav Odiah Osef il lui a dit je vous soupçonne d'avoir bu des eaux du puits de Myriam parce que c'est une ségoula de pouvoir retenir la Torah et de comprendre la Torah parfaitement d'accord en tout cas il nous dit où est-ce qu'elle est morte Myriam elle est morte dans le désert c'est marqué dans la Torah dans le Midbar de Tzine et Rabbi Noun explique pourquoi elle est morte à Midbar Tzine pourquoi d'Afrique à cet endroit qui s'appelle le désert de Tzine Midbar c'est le désert ça vient du mot Dibour Dibour et Midbar c'est la même racine que sa parole à Myriam Tzine c'est l'endroit qui s'appelait Tzine mais Tzine ça vient du mot Midbar et s'est refroidie sa Neshama elle a commencé à se refroidir Myriam était dans un feu ardent constamment du service divin qui faisait que Belge jaillissait toutes les compréhensions de la Torah quand elle s'est refroidie sa Neshama quand sa parole son Midbar son Dibour il s'est refroidie à ce moment cette Neshama elle est partie que Myriam elle est partie elle est morte à Midbar Tzine c'est la dimension de la parole qui s'est refroidie c'est pour ça que là-bas Myriam elle est morte et pourquoi elle s'appelait Myriam pourquoi Myriam elle s'appelait Myriam parce que dans le mot Myriam il y a le mot et le mot Mérirut l'amertume on a dit cette Neshama pour que par elle passent toutes les compréhensions de la Torah il faut que ce soit Neshama qui soit dans le feu de la Torah mais Neshama qui prend sur elle toutes les souffrances qui vont avec la Torah normalement comme c'est marqué qu'on l'avait dit au début tu mangeras une mesure de pain un petit peu d'eau tu dormiras sur la terre c'est ça le chemin de la Torah cette Neshama c'est une Neshama qui souffle qu'elle soit des maladies des souffrances dans sa vie et Myriam on sait que Ramit Ramit elle était tout le temps malade tout le temps elle était dans les souffrances de maladies donc on l'appelait Myriam par rapport à la côté de l'amertume quand cette Neshama qui maintenant qui était Myriam elle s'est refroidie de son ardeur et qu'elle est partie elle qui prenait les souffrances pour nous pour que nous on puisse accéder à la Torah sans souffrance à ce moment-là ils sont partis avec elle les explications de la Torah c'est pour ça que le puits d'eau de vie de Myriam il a disparu c'est la Neshama qui elle elle prend sur elle toute l'amertume normalement qu'on devrait recevoir quand on veut rentrer dans l'étude de la Torah maintenant on rentre dans l'étude de la Torah on devrait avoir des souffrances qui vont avec la Torah et c'est cette Neshama qui prend sur elle toutes les souffrances pour que nous on puisse étudier la Torah de manière beaucoup plus comme on est aujourd'hui tranquille dans un métamidrash avec un petit déjeuner de l'eau des gâteaux etc Neshama elle prend tout avec la souffrance à Nistaleke à Béer à Noupre à Noupre à Torah et là quand je l'ai refait hier il dit à ce moment-là il est parti le puits de Myriam à ce moment-là le puits de Myriam il est parti il y a eu des marquettes sur Moshé qui sont venus ils ont commencé à pleurer à Mishraël pourquoi il n'y a plus d'eau on va mourir de soif etc ils sont rentrés en marquettes sur Moshé quand cette Neshama elle s'en va qu'est-ce qui s'en va les explications de la Torah c'est quoi le symbole des explications de la Torah que Myriam avait c'était le puits de vie qui représente la Torah que la Torah c'est un puits de vie un puits jaillissant où là-bas tu as les explications de la Torah qui sort écoute Béer c'est le mot biour en fait il ne le dit pas explicitement mais c'est ce qu'il veut dire à Beno quand elle est morte le mot Béer en fait vous n'avez pas percuté que oui vous n'avez pas percuté que en fait le puits parce qu'il ne le dit pas dans les commentaires explicitement ni ici ni dans les commentateurs mais le sens simple c'est ça qu'il veut dire à Beno pourquoi c'est un puits parce que Béer c'est le mot biour à la fois c'est de l'eau qui va jaillir qui va quand même être abreuvé de l'eau de la Torah de comprendre la Torah le puits de Myriam ça vient de la Neshama de Myriam mais le mot Béer il va se dire aussi biour que les explications de la Torah sont parties à ce moment-là c'est pour ça qu'ils sont rentrés en marquement ils ne comprennent plus ils ne comprennent plus la Neshama parce qu'il n'y a plus les explications de la Torah qui proviennent de la Neshama de Myriam les eaux de la Discord comme les eaux de la Torah les commentaires de la Torah les compréhensions de la Torah sont parties parce que Myriam elle est partie Neshama elle s'est refroidie Midbarthine son dix bouts il s'est refroidi sa parole elle s'est refroidie cette Neshama elle est partie à ce moment-là on n'a plus les instructions de la Torah on est en marquement sur Moshé on ne comprend plus Moshé les rabbinés vont nous expliquer toute l'ignane que Moshé qu'est-ce qu'il a fait Hachem qu'est-ce qu'il leur a dit il leur a dit prends un toit à Aaron un bâton rassemble le Hame Israël et par le rocher qu'est-ce qu'il a fait Moshé il a tapé deux fois le rocher pour que l'eau elle sorte et les rabbinés vont nous expliquer toute cette Torah c'est quoi l'erreur de Moshé et comment Moshé pourquoi il aurait dû parler au fur et à mesure de la Torah on verra pourquoi Moshé il a fait une erreur d'avoir frappé sur le bâton et qu'est-ce qu'il voulait qu'il lui ait dit parle au rocher pour que l'eau puisse ressortir parce que là-bas les israélistes sont pleins qu'il n'y avait plus d'eau à boire la fameuse entre guillemets erreur de Moshé qui lui a empêché de quoi de rentrer en R.S. Israël toute cette Torah là Rabinu va l'expliquer sur l'importance de rentrer en Israël et comment on fait pour rentrer en R.S. Israël et qu'un juif il a besoin de rentrer en R.S. Israël pour monter de niveau en niveau ce qu'on appelle la alia il dit Rabinu on ne peut pas être un ish kachère un ish israéli kachère c'est-à-dire quoi un ish israéli un juif c'est quoi c'est une échama qui monte constamment une échama qui est comme Rabinu qui ne reste pas en place qui n'est pas un ange un ange il quinze de mots un juif il monte constamment il doit monter de niveau en niveau il dit Rabinu on peut atteindre ça véritablement individuellement en R.S. Israël et Moshé Rabinu à cause de l'erreur entre guillemets qu'il a fait là-bas on va voir que Moshé n'est pas rentré en R.S. Israël on verra ça dans la suite de la Torah ok comment il leur a dit Moshé quand il leur a parlé après qu'Hachem il leur a dit va parler au rocher rassemble les m'israëls il leur a dit écoutez enfants rebelles mais en fait le mot rebelle ici il n'est pas simplement le mot rebelle le mot morim il vient représenter les Mepharchés à Torah les enseignants ceux qui veulent comprendre la Torah et expliquer la Torah c'est pour ça qu'on les appelle des morim pas dans le sens de rebelle mais dans le sens de morim comme un enseignant pourquoi ils reçoivent leur compréhension de la Torah de cette Meshama là d'où ils sont d'où ils peuvent être des enseignants en Torah d'où ils peuvent être des morim en Torah de vous donner des Mepharchim des commentateurs sur la Torah quand tu fais un commentaire tu l'enseignes à quelqu'un qui ne le connaissait pas il leur fait comprendre pourquoi vous êtes rebelle parce que votre dimension d'enseignant que vous aviez de la Torah de compréhension de la Torah et donc d'éclaircissement de toutes les questions que vous pouvez avoir il provenait de Myriam et morim ça leur dit moi aussi Myriam ça leur dit moi marre de Myriam et comme cette Meshama qui prenait pour vous les souffrances qui sont la condition de la Torah elle est partie cette Meshama qui était comme du feu elle s'est refroidie elle est partie alors vous êtes morim vous êtes des Meshama qui ne comprennent plus la Torah et qui vous rebellez parce que morim et aussi parce que les élèves ils enseignent à leur maître les élèves qui sont là même si c'est des les élèves de Moshe c'est marqué que c'est marqué que Rabbi Channa il a dit que j'ai appris beaucoup de mes maîtres de mes amis j'ai appris encore plus et de mes élèves j'ai appris encore plus que tout le monde donc les élèves deviennent des enseignants pour leur maître donc même si c'est des élèves de Moshe ils sont aussi des ils sont marqués ils rendent intelligents Moshe par leurs questions etc les élèves donc ils sont aussi une prénade de morim ils sont aussi une prénade d'enseignants donc Moshe est venu leur faire une Torah en leur disant à la fois que quelque part c'est bien habituellement vous me renforcez par vos questions etc mais là vous êtes passé d'élèves qui rendent intelligent votre maître à carrément des élèves qui se prennent pour des maîtres qui viennent sur Moshe qui sont relèges sur Moshe qui viennent des morim sur Moshe voilà tout on serait dit c'est Moshe ouais c'est un khidouche c'est un khidouche que la neshama c'était même et que Moshe il recevait de m'avoir que Moshe on vient nous expliquer comment aller récapter comment capter les compréhensions de la Torah quand cette neshama elle s'en va c'est ce que Moshe elle a dû faire avec le fameux l'épreuve qu'il a eu du rocher l'épreuve du rocher c'est comment tu vas faire maintenant Moshe pour faire rejaillir les compréhensions de la Torah alors que la neshama de Myriam elle est partie et que c'est d'elle que tu puisais les compréhensions de la Torah hein et son nom n'aurait pas eu Moshe c'est vrai que Moshe tout le sauvetage de Moshe c'est grâce à Myriam c'est elle qui a donné le courage à son père de retourner avec sa femme avec Yochévet c'est elle qui a sauvé Moshe et qui l'a guidée qui l'a mis jusqu'à ce qu'ils ont alors tu vas voir pire que ça je continue écoutez enfant rebelle rebelle dans le sens d'enseignant et dans le sens qu'ils ont le même nom que Myriam que toutes vos compréhensions de la Torah viennent de Myriam et que grâce à ça vous pouviez expliquer la Torah avec des Morim et n'oubliez pas que vous êtes mes élèves d'accord que c'est vrai que vous êtes une prière de Morim que vous pouvez m'enseigner à travers vos questions mais là vous êtes des Morim qui est loup où vous vous mettez au-dessus de moi de vouloir m'enseigner ce qu'on doit faire et de ne pas comprendre ce que ouais ok juste entre parenthèses avant de commencer expliquer Rabbeinatine explique que cette Torah-là en fait quand il a dévoilé cette Torah-là c'était le yortzaï de sa mère de Fegué Marat Fegué et qu'à ce moment-là il avait oublié de faire le yortzaï de sa mère et elle est venue le voir en rêve pendant l'explication de cette Torah-là et Rabbeinatine dit on a compris que de ça Rabbeinatine a voulu nous faire comprendre qu'à son époque c'était qui la Nechama par qui elle passait toutes les compréhensions de la Torah c'était Fegué et qui c'est qui est morte au moment de ce dévoilement de cette Torah-là c'est sa fille Fegué et que Mashma que la suite de celle qui pouvait dévoiler tous les secrets de la Torah c'était sa fille Rabbeinatine Fegué qui elle aussi était très malade qui avait beaucoup de souffrance sur elle etc. et qui est partie très jeune mais qui trouve ça c'est une petite parenthèse comme quoi vraiment on ne sait pas la Nechama qui s'appelait au nom de sa mère et elle est morte une fois qu'elle était en chemin elle est morte ils lui ont caché pendant une certaine période qu'elle était morte parce qu'elle était chez une nourrice et donc il ne voulait pas lui faire savoir etc. et lui il l'a su il l'a fait comprendre et quand il a donné cette Torah-là il a fait allusion aussi que c'était par rapport à sa fille ouais elle est haute bête ouais ilan je suis dit on voit que Fegué elle était dans le bateau avec son père et qu'ils ont ils ont demandé à ce qu'elle soit jetée à l'eau et que le baltium top il a jeté tous ses enseignements donc on voit qu'il y a un lien avec le le fait de donner des enseignements écoutez écoutez comment c'est beau ce qu'il vient de dire ilan Fegué Fegué la mère de Rabinahman que Rabinah on savait qu'elle avait un roi frédéche énorme sa mère à tel point qu'elle a dit c'est vrai que vous allez mentionner mon nom vous devez mentionner par le nom de ma mère Rabinahman ben Fegué c'est pas le nom on dit avant tout Rabinahman ben Fegué il a demandé ce qu'on appelle par sa mère et le baltium top quand il était en chemin avec le bateau et qu'il y a eu la tempête vous vous rappelez cette histoire qu'il allait se strasher et qu'ils ont dit au baltium top qu'il fallait qu'il jette ses enseignements s'il voulait s'il voulait hein Odel Odel elle avait qui dans le ventre Fegué elle était enceinte de Fegué qui devait donner Rabinahman elle a dit en l'intérieur de moi hein si elle était enceinte elle a dit elle a dit j'ai à l'intérieur de moi peut-être qu'elle était je ne sais plus alors peut-être tu m'as mis en douche je crois qu'elle était enceinte mais en tout cas elle a dit j'ai au moins un enfant qui va donner naissance à un enfant qui va avoir des enseignements qui vont être encore plus loin que des enseignements et comme ça le baltium top il a dit donc tu vois que quoi il y a un échama de Fegué qui vient de Odel qui est la m'shaqa de Rabinahman c'est elle c'est elle en fait qui était la qui possédait à l'intérieur d'elle la capacité de pouvoir être néfarèche toute la toute la Torah qui est à un niveau de même plus haut que le baltium top donc c'est c'est pégué que par exemple tout est passé toute la transmission de Moshe recevait Moshe recevait c'est très caché la dimension de la compréhension que ça s'ouvre à Moshe Moshe il a un petit nord que ça passe par un échama de Sassar de toutes les manières il a 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 et c'est que c'est que je représentais le puits c'est rien mais Moshe après il a pu par son route faire tout revenir le puits de Myriam donc on va voir que Moshe il a un corps il a un corps de pouvoir faire et moi en tout cas à Trala ça passait par pas là ici c'est clair oui il a une question c'est grâce à Myriam que la n'échama de Moshe Arbeno elle est descendue c'est grâce ouais c'est ce qu'elle a dit c'est David il a dit ça ils étaient séparés ouais ouais ils étaient séparés il a vu la lumière et tout exactement ok on continue les amis venez en avance au Mish et Roté alors comment on fait maintenant comment on fait la néchama cette néchama elle est partie comment on fait comment il a fait Moshe Arbeno comment nous on doit faire c'est la suite au Mish et Roté il a Amshir Béoré à Torah et celui maintenant qui veut quand il y a cette néchama là si tu veux le pipeline il est ouvert tu es déjà connecté tu ne sais même pas que tu reçois les compérences de la Torah de cette néchama là c'est ouvert maintenant que cette néchama elle n'est pas là comment tu fais celui qui veut attirer sur lui les explications de la Torah ça c'est un esot pour nous Rabbetel nous dit que cette Torah elle est pour les tzadikim dans chaque génération pour les tzadikim comment il doit faire mais il dit que chacun doit prendre des tzadikim pour nous à notre niveau comment attirer les compréhensions de la Torah tu dois avant de vouloir commencer à comprendre ta Torah que tu vas étudier attirer sur toi des paroles qui sont chaudes comme des braises ardentes des paroles de Torah on va voir de Tzfila d'accord des paroles en tout cas de Gdusha qui sont chaudes dans la itla avut et ça semble allant à voir que la itla avut et l'enflammement qu'il va avoir il va attirer des paroles qui proviennent d'un endroit qui est très élevé qui s'appelle le cœur céleste le cœur Kavya Chol de la Kavya Chol de la Kavya Chol on peut dire de la Shrina sur les bavis dans la dimension du rocher de mon cœur j'ai oublié que là maintenant dans la haute bête on peut les explications on peut prendre le temps j'étais un peu dans la Torah c'est le puits de Meryam c'est le Sela la Shrina de frapper sur le Sela d'accord donc le rocher on voit que le rocher il est lié à la notion de cœur d'accord ça va ensemble la notion de rocher et la notion de cœur elles vont ensemble d'accord pour nous faire savoir alors là il ne le dit pas ici je ne sais pas s'il va le dire attendez une seconde parce que moi j'ai lu ailleurs aussi en réalité le mot Sela à l'Agmara dans ma séchette Megila elle dit que que la parole elle vaut un Sela un Sela c'est d'argent en fait d'accord c'est une pièce de monnaie d'époque la parole et le silence il vaut deux Sela donc tu vois qu'en fait la parole la notion de parole elle est liée à la notion du mot qui est Sela Sela ça peut être la monnaie ou Sela ça peut être un rocher donc tu vois l'Agmara dans ma séchette Megila je ne sais pas si il va le dire après Rabenot ou si moi j'ai lu dans d'autres commentaires mais tu vois que le mot Sela qui veut dire le mot rocher il est lié directement à la notion de la parole l'Agmara elle dit Sela c'est la monnaie mais Sela c'est aussi le rocher et là-bas elle dit que la valeur d'une parole précieuse elle est précieuse comme la notion de Sela comme la monnaie qui est aussi un rocher elle dit juste après non c'est là c'est là avec Sela c'est pas pareil on parle avec Sela d'accord donc le rocher de mon cœur donc le rocher c'est la notion de la parole et on voit que cette parole elle dit du cœur de quel cœur du cœur en réalité du cœur d'en haut on va voir il y a un cœur il y a un cœur céleste il y a un cœur spirituel où là-bas toutes les distributions de la Torah elles sont là-bas il faut aller réveiller ce cœur céleste pour qu'il s'ouvre à nous toutes les distributions de la Torah le puits de Myriam c'est le cœur céleste le puits de Myriam c'est la notion du cœur d'Hachem le cœur de la Torah où là-bas il y a toutes les distributions de la Torah et quand tu arrives à réveiller ce cœur céleste quand tu arrives à ouvrir la porte quand tu arrives à faire jaillir ce qu'il a dû faire Moshé faire jaillir l'eau de ce puits-là c'est qu'à ce moment-là tu vas recevoir à t'abreuver à recevoir des compréventions de la Torah comment faire pour aller percer ce cœur céleste ce rocher ce rocher qui est le rocher d'eau du puits de Myriam comment faire pour faire ça il dit il faut que tu sois dans la même dimension que Myriam Myriam a été comment c'est Neshama qui était dans le feu on l'a dit Neshama qui était dans le feu parce que la parole d'Hachem c'est du feu donc toi tu dois maintenant tu dois t'efforcer de rentrer dans une clavoute dans un enflammement dans une chaleur dans un feu dans tes paroles ça va passer par la Tfila mais en tout cas cette dimension de rentrer dans le feu ça va réveiller le cœur d'en haut qui est le puits de Myriam là-bas il y a toutes les explications de la Torah qui est la dimension de Tours Lévavi c'est-à-dire que le Lévahélion c'est une notion qui est ici dans la Kabbalah elle est liée au rocher de Myriam comment tu vois ça ? parce qu'il y a marqué Tours Lévavi le rocher de mon cœur d'accord et donc ça pour réveiller ce cœur-là céleste ce rocher célèbre sur un script de l'esprit sur la Torah il faut d'abord déverser sa parole des paroles en prière devant Hachem des prières pourquoi ? pour comprendre la Torah de vouloir comprendre la Torah et par tes prières que tu vas faire que tu vas commencer à prier Hachem de vouloir comprendre la Torah etc tu vas attendrir tu vas rendre le cœur d'Hachem remplir de miséricœurs le cœur d'Hakadosh Baruch Hu qui est cette dimension si on peut dire un peu du cœur céleste ok ? et d'ailleurs le mot Nihmeru il dit dans la Torah il dit que Nihmeru ça veut dire aussi enflammé c'est comme dit que par tes paroles tu vas réveiller le feu des paroles de Torah qui sont dans le cœur céleste là-bas et quand tu fais tes prières tu réveilles le cœur d'Hachem tu vas attendre le cœur d'Hachem ça ouvre si on peut dire ainsi le cœur céleste où là-bas il y a toutes les explications de la Torah tu vas accéder au puits des explications de la Torah qui est car parce que l'essentiel de la miséricorde que tu vas réveiller par tes prières la miséricorde essentielle ça se trouve dans le cœur quelqu'un qui a de la pitié c'est qu'il a du cœur quelqu'un qui est cruel c'est qu'il n'a pas de cœur on dit quelqu'un qui a de la pitié c'est qu'il a du cœur donc quand par tes prières tu réveilles la miséricorde d'Hachem c'est que tu es en train de réveiller le cœur céleste qui est là-haut et à ce moment-là ça va faire que le cœur d'en haut il va t'envoyer des paroles à toi mais des paroles qui vont être chaudes il va l'aider à 10 bouts des paroles tu vas commencer c'est-à-dire que toi tu vas demander à Hachem je t'en prie aide-moi à comprendre la Torah aide-moi au moins les explications de la Torah et puis toi tu vas voir que tu vas avoir une hitla à bout qui est rentrée à l'intérieur de toi tu vas avoir commencé à avoir du feu dans tes paroles que dans tes prières ce feu-là il vient d'où ? il vient que tu es en train de sensibiliser le cœur d'en haut et ce cœur d'en haut qui est complètement du feu qui est complètement il va faire que tes paroles de Tfilah elles vont s'enflammer et quand tes paroles de Tfilah elles vont s'enflammer il va l'aider à 10 bouts même chez le délore à la Torah et quand ton 10 bouts il va être rempli de feu dans tes supplications à Hachem de comprendre la Torah à ce moment-là le cœur céleste il va te t'attirer sur toi des explications de la Torah qui viennent de là-bas on parle qu'ici il faut avoir les gars oui c'est-à-dire que tu sens c'est-à-dire 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 là on parle que la personne elle n'est pas elle commence à parler d'ailleurs c'est magique notamment sur le Kha'danish que le Kha'danish son frère était moins etc. que quand ils étudiaient ils comprenaient plus la Gmara ils fermaient ils étaient une tribu ils fermaient les Gmarots quand ils étaient coincés ils prenaient le Tehidim et ils pleuraient dans les Tehidim pour que ça s'ouvre à eux les explications de la Torah Kha'danish ce que je dis à la Lui ils disent ça ils font les explications de la Torah ils finissent à la Chine Kha'danish on parle de quelqu'un qui veut être méfarèche la Torah on parle de quelqu'un qui veut maintenant comprendre la Torah c'est sûr que toute parole que tu vas faire à Hachem tu vas réveiller le cœur d'Hachem et ça va t'ouvrir les compréhensions de la Torah maintenant on parle ici on parle Mishiroté le Hamshir de la Torah c'est lui qui veut attirer sur lui les compréhensions de la Torah c'est sûr que la Edbodédu de la Tzma elle fait ça mais à plus forte raison que la personne c'est qu'elle va prier pour comprendre la Torah elle est là maintenant son cerveau il est fermé elle ne comprend rien à la Torah etc la Edsa de base ça va être de prier sur la Torah de comprendre la Torah l'espoir c'est rose c'est-à-dire déverser ses paroles devant Hachem la Edbodédu tu peux la faire sur ta vie personnelle ou tu peux la faire sur la Torah le Pshad le Pshad en tout cas ici c'est de prier pour comprendre la Torah quelqu'un il veut comprendre la Torah je l'ai lu ici je l'ai lu ailleurs je l'ai lu ailleurs je l'ai lu ailleurs je l'ai pas ici mais on continue on verra on verra c'est la Torah c'est la Torah le premier truc de la Torah la question il dit il dit en fait et Ravitsra qui nous dit que moi je comprends que juste quand tu fais l'idbodé d'août ça suffit pour t'amener l'édification de la Torah je dis d'ailleurs on avait vu dans la Torah 15 que celui qui veut goûter le or à ganous la lumière cachée c'est l'arbre de l'idbodé d'août et là-bas c'est ça de s'introspecter de s'auto-juger etc la lumière cachée la lumière cachée c'est aussi la lumière cachée de la Torah et de la compréhension de la Torah je lui ai dit qu'ici le chat à Pachut ici qu'on est en train de parler c'est qu'on parle des méfarchés à Torah ceux qui veulent maintenant expliquer la Torah et qu'ils n'ont plus les compréhensions de la Torah la ETSA maintenant qu'ils doivent avoir eux c'est de commencer à prier pour que les portes de la Torah s'ouvrent à eux et à prier de demander de supplier de leur ouvrir les portes de la compréhension de la Torah avant de te demander tu ne comprends pas etc mais là il dit que juste quand tu pries peu importe quel type de prière tu vas faire à HM dans ton âme maternelle ça va réveiller ces explications et ces compréhensions de la Torah ils sont très doux alors ils sont doux de ça la Torah tu as l'accès à la compréhension je ne comprends pas la Torah c'est pour ça je sais quand tu fais la Torah c'est pour ça il a fait plaisir alors tu veux notre équipement dans la Torah il se dit que le Oraganouz il se dévoile par le jugement dans le fait de remonter sa crainte à sa source ça c'est une chose et c'est sûr que ça dévoile du Oraganouz et le Oraganouz ce n'est pas simplement de savoir que tout est pour le bien c'est l'explication de toutes les incompréhensions de la vie mais c'est aussi les explications de la Torah le Oraganouz cette linéale était gnousar dans la Torah elle était cachée dans la Torah donc c'est la compréhension de la Torah profonde maintenant ici le Pshat qu'on est en train de voir ici et c'est quelque chose qu'on peut tous expérimenter aussi quand tu ne comprends plus de la Torah à un moment donné c'est ce qu'il faisait quand il ne comprenait plus la Torah il fermait il ne faisait même pas forcément il faisait les teïlim il se mettait à prier et il parlait à Kadosh Boko à travers les teïlim comme tu dis le frère du Chazanish il a dit que toute sa Chazanish qui était une Chazanish qui n'était pas normale sa Chazanish c'est parce qu'il était il ouvre le Da'at de la Torah et c'est cette dimension qu'on est en train de parler quand il dit l'arabeneu ça ne veut pas dire que tu peux voler de prendre un sidour tu peux voler de prendre un teïlim tu peux parler à Hachem c'est ce que Moshé Rabeneu devait faire devant l'âme Israël il devait demander à Kadosh Boko de réouvrir les explications de la Torah mais en suppliant à Kadosh Boko qu'il nous ouvre les compréhensions de la Torah quand on dit à Kadosh Boko tous les matins quand on fait la Tfilah et qu'on dit Hachem donne-nous dans le cœur l'intellect le discernement de comprendre les avis les skills de compréhension les chmois d'entendre bien ce qu'elle veut dire la Torah il y a une Tfilah sur la Torah c'est le Pshat Apachut ce que tu dis c'est vrai que c'est plus un Khidouj que le Pshat Apachut c'est vrai que comme nous on est habitués à faire les deux des autres alors on pense comme ça ils émettent ah bah là le Pshat le Pshat c'est de prier sur la Torah ceux qui veulent être méfares chez la Torah qui ne comprend pas la Torah qui sachent qu'il faut qu'ils stoppent la Torah elle ne souffre pas comme ça la Torah c'est pas toi le détenteur de la Torah la Torah les explications c'est dans le Lèvahédion d'un endroit très élevé il y a une Nechama pour avoir cette Torah là il faut être dans un feu ardent de la Torah et il faut prendre les souffrances qui vont avec la Torah de manger le pain comme a dit un petit peu de pain avec un petit peu d'eau et dors sur la terre c'est ça le chemin de la Torah c'est ça le chemin de la Torah c'est dans ces conditions là cette Nechama qui a accompli ces conditions là elle devient cette Nechama le chemin de la Torah pour tout le monde ah cette Nechama elle est partie comment tu vas faire il faut que tu te remèdes dans la dimension de cette Nechama là elle était complètement dans du feu que toutes ces paroles c'est du feu de la Torah comment tu vas réveiller ce feu sur tes paroles de Torah tu vas prendre devant Akkadosh Baruch Hu des paroles et tu vas demander à Akkadosh Baruch Hu qui t'ouvre les portes de la Torah et quand tu vas par tes paroles réveiller tu vas sensibiliser le coeur céleste par tes paroles ce coeur céleste il va te renvoyer lui qui est du feu il est complètement de la parole de la chaîne qui n'est que du feu il va te renvoyer du feu dans ta Tchilla que tu es en train de demander Akkadosh Baruch Hu et quand ta Tchilla elle devient des paroles de feu ah là tu es dans la dimension de la Torah et la Torah elle peut se dévoiler à toi et ce coeur céleste il peut maintenant pas simplement t'enflammer tes paroles mais te donner des compréhensions de la Torah et tu vas recevoir une hitla à vous dans ton limous tu vas te permettre de comprendre de pouvoir puiser les secrets de la Torah on peut enfin souvent on en reparlat après c'est vrai viens essayer d'avancer un petit peu Abilane juste avant d'avancer tout à l'heure t'as dit quand cette neige à main elle perce à Hitler à la voûte elle est mise à la quête ouais et après t'étais un petit peu sceptique sur le fait qu'elle parle de ce monde quoi directement on peut dire tu sais quand tu étudies les paroles dans le sadique ouais il y a le hymne de Ibu au Neshama peut-être qu'en fait il est en feu tant qu'il a le Ibu au Neshama et dès qu'il n'est plus en feu le Ibu au Neshama il s'en va mais sa Neshama il reste c'est juste le Ibu au Neshama du Tzadi mais là on peut dire ça mais là ce qu'on parlait ce qu'on parlait ce qu'il a parlé de la vraie Neshama de la Neshama qui vivante sur terre elle est cette sinora donc là c'est une Torah qui ne nous concerne pas du coup le début non mais ce qui nous concerne c'est ce qu'on transfère maintenant comment maintenant nous réattirer ça et nous ce qui nous concerne c'est que pour réattirer c'est qu'on prend sur la Torah quand Neshama elle est partie c'est de se mettre à prier sur la Torah jusqu'à ce que notre prière sur la Torah elle devienne une prière de feu grâce au fait qu'on réveille le coeur d'en haut et le coeur d'en haut il nous enflamme notre prière et quand notre prière sur la Torah elle devient du feu à ce moment là tu vas recevoir en cadeau de comprendre la Torah parce que c'est la dimension pour pouvoir comprendre la Torah il faut être dans cette serveur et dans ce feu qui est la nature de la parole de Hachem qui est de la parole de Hachem c'est du feu et donc ça ça nous concerne tu comprends ? correct donc là il nous explique ce que j'ai dit un peu tout à l'heure donc en fait c'est la suite de la Torah il dit et ce coeur d'en haut ce coeur d'en haut le lev aliyon comme on a dit sur levavi donc le coeur d'en haut il a la dimension du cela du rocher sur c'est un rocher le rocher de mon coeur donc le coeur le coeur d'en haut il y a la dimension du rocher un rocher ça se dit sur ça nous permet de faire la connexion entre sur et coeur sur levavi le rocher de mon coeur mais un rocher ça se dit aussi c'est là c'est là c'est un rocher et de là Rabbeinu va nous expliquer comment tu vois que la parole elle impacte la parole que tu vas voir elle va impacter le rocher d'en haut le coeur d'en haut de quel j'ai eu toutes les explications de la Torah et donc le coeur qu'on a vu le coeur d'en haut il y a la dimension du rocher Shemishama Dibour que de là-bas bien les paroles de la compréhension de la Torah les prînats mille et v'esela ce qui est marqué dans ma secrète Megillah d'Afutret mille et v'esela les paroles elles ont la valeur de la monnaie de un s'ela alors un s'ela c'est une monnaie mais c'est aussi le rocher pour nous dire que la parole elle provient du rocher la parole de la Torah de la compréhension de la Torah elle provient du rocher qui est le coeur d'en haut mais c'est là ou prînats sous et donc le s'ela c'est la dimension du rocher c'est le même mot que rocher donc la monnaie ça veut dire un sela sela ça veut dire c'est un rocher et donc c'est un mot que le même mot que tour c'est un synonyme de tour de prînats comme c'est marqué dans Téhilim patar tour il a ouvert le rocher et l'eau a la jaillie l'eau c'est en maïm et la Torah c'est la Torah donc quand t'arrives à ouvrir ce rocher par tes paroles mille et v'esela on l'a dit les paroles elles ont la valeur de un sela quand tes paroles elles arrivent à attendrir le rocher qui est le coeur d'en haut à ce moment là il va s'ouvrir il va couler sur toi de l'eau qui sont les compréhensions de la Torah c'est la dimension du coeur qu'on a dit le rocher de mon coeur on finit la haute bête là je finis dans deux minutes et donc le coeur d'en haut il s'attendrit avec des paroles de miséricorde quand toi tu es en train de prier et que tu n'es pas en train de forcer des choses tu pries avec miséricorde pour élever la miséricorde d'Hachem alors c'est le coeur d'en haut il s'attendrit il se remplit de pitié et de miséricorde et il va t'envoyer des paroles de feu des paroles de chaude et de ferveur comme c'est marqué dans un télévision qu'il a dit mon coeur il est chaud à l'intérieur de moi lorsque le coeur d'en haut il se réchauffe par tes prières à ce moment là il va sceller de la miséricorde pour toi dans le coeur d'en haut la suite du verset c'est quoi quand je vais méditer la Torah elle va s'enflammer de feu maintenant ma compréhension de la Torah du fait que j'ai révélé le coeur d'en haut par mes prières que j'ai supplié envoie moi les compréhension de la Torah j'ai attendré le coeur d'en haut le coeur d'en haut il va me renvoyer de la chaleur dans mes compréhension de la Torah et mes méditations de la Torah quand j'ai commencé à étudier la Torah ça va être du feu qui va se sortir de moi et la suite du verset et j'ai parlé avec ma langue à ce moment là tu m'as dit de parler avec ta langue des paroles de Torah qui sont compréhensibles la gmarale s'ouvre à toi les mishinat s'ouvrent à toi les scrutins s'enflammer ça s'ouvre à toi etc parce que et on va voir que c'est très important de ne pas venir vouloir prendre et c'est ça le grand problème qu'on a tous quand on veut étudier la Torah on veut venir comprendre la Torah casse-toi la tête casse-toi la tête casse-toi la tête on nous a appris comme ça on nous a dit c'est le moché moi aussi il est venu avec son bâton l'achemme il a dit par le rocher qu'est-ce qu'il a fait le moché il a tapé avec le bâton je fais une caricature on verra il va expliquer ça l'achemme il a dit non il lui a dit prends le bâton mais c'est pas pour taper tu vas parler au rocher et c'est quoi la dimension de parler la dimension de parler on va voir c'est la dimension de s'annuler de savoir que la Torah c'est la chaîne qui la donne en matana la Torah la chaîne qui la donne en cadeau il faut demander un amalatora c'est que t'es devant un truc tu comprends pas une des dimensions il y a plusieurs dimensions d'amalatora mais là dans cette dimension tu comprends pas tu lâches pas la face tu fermes le livre tu dis c'est bon c'est pas pour moi la Torah ou je vais prendre un truc simple je vais prendre un truc c'est bon que j'arrive à comprendre en deux secondes et à un moment donné tu fais une Sugiya tu fais un truc etc tu dois essayer de comprendre quand tu vois que ça s'ouvre pas c'est que t'auras eu envie de te filer ou que ce soit avant avant ton Limud avant ton Limud tu vas prier sur ton Limud si t'as prié avant si t'as fait des tefilotes avant etc et que t'as prié sur ça après tu te casses toute une personne elle va être dans la tefilah il y a pas que cette Torah là dans une Torah d'avant je sais plus c'était laquelle au début j'ai écouté Moran on avait vu que la Mayana Chokhmah la source de la Chokhmah c'est la tefilah et que ce qui amène ce qui fait jaillir la compréhension de la Torah c'est la tefilah tu prends Békoa c'est par la tefilah c'est par la tefilah donc il dit à ce moment là et tu vas voir que tu vas voir une Torah de feu à ce moment là tu vas voir une Torah de feu et une Torah qui est claire qui devient claire dans sa compréhension d'accord on va l'évaser et il me dit dans ce coeur là d'en haut sont écrits là-bas toutes les explications de la Torah c'est pas ce coeur c'est une notion spirituelle c'est un endroit et on va voir que c'est lié au Yisrael c'est lié à Yerushalayim c'est un makom spirituel c'est comme tu dirais le puits de la Torah l'endroit l'endroit là-bas où toute la Torah elle est inscrite parce que pourquoi l'Ev ? parce que la tefilah c'est quoi le travail du coeur ? c'est la tefilah il ne le dit pas ici Rabbeinu de manière clairement mais moi ça m'a paru clair quand j'ai refait oui il ne le dit pas ici mais ça m'a paru très clairement quand j'ai refait cette Torah-là hier que c'est quoi le travail du coeur ? c'est la tefilah pour te dire tu veux accéder à l'endroit où toutes les explications de la Torah sont ? il va falloir qu'il ne travaille pas la tête il va falloir que tu travailles le coeur et Hachem il va te remplir la tête et quand tu vas cogiter tu vas voir que ça va devenir clair et ça va venir parce que tu es dans la dimension du coeur Hachem quand tu es en train de prier quand tu es en train de prier quand tu pries une personne qui prie elle ne peut pas genre quand tu pries non c'est pas ce qu'il dit là c'est pas du tout ce qu'il dit ici Rabbeinot il dit d'attraper ce feu-là des paroles de feu dans la tefilah qui vont t'amener à avoir des paroles de Torah de feu qui vont te permettre de comprendre la Torah ça passe par la tefilah maintenant c'est sûr que c'est un mécanisme le bonhomme il est en train d'étudier tort que tu es en train d'étudier tu peux être en train de prier le bonhomme il ne comprend pas là j'ai étudié comme ça ça j'ai compris mais qu'est-ce que ça veut dire ça avec ça là 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 nous ce qu'on apprend quand on fait idbodeidout c'est de ne plus réfléchir seul quand tu fais idbodeidout il y a des grandes différences avec les gens qui font idbodeidout ou chrèjbonanefesh sans faire idbodeidout si tu ne parles pas avec Hachem ou si tu ne fais pas ton chrèjbonanefesh vraiment pensé avec Hachem c'est toi encore avec toi mais nous on apprend à associer Hachem dans tous nos raisonnements tu fais ton chrèjbonanefesh qu'est-ce que tu as voulu me faire Hachem dans la vie tu as voulu me faire comprendre quoi etc pareil l'agmara qu'est-ce que tu veux me dire de l'agmara Hachem j'ai compris ça c'est de l'agmara mais qu'est-ce que ça veut dire ça et ça tu parles à Hachem tu fais des tefiles à Hachem sur la compréhension de la Torah tu n'es pas en train de toi et toi-même avec ton ego en train de vouloir comprendre ta Torah ta Torah tu la transformes en tefila tu ne comprends pas Hachem tu as orlé et tu peux être et tu peux lier la Torah aussi effectivement que les tefiles que le feu de vous faire bouger les neurones et les compréhensions dans la tête rapidement ça fait amener du feu dans le cœur c'est ça c'est d'ailleurs venez on ne mélange pas tout c'est encore un autre Indian c'est encore un autre Indian c'est encore un autre mais de toutes les manières c'est un secret de l'agmara de l'agmara de l'agmara c'est l'agmara c'est l'agmara venez on finit juste à c'est notre Torah c'est notre Torah venez on l'a elle nous dit donc dans ce cœur là là-haut sont écrits toutes les explications de la Torah qui nous dit d'où tu sais que dans ce cœur-là toutes les explications de la Torah sont marquées c'est Shlomo Améler qui nous dit écris-les les paroles de la Torah sur le tableau de ton cœur donc tu vois où sont écrits les paroles de la Torah sur le tableau de ton cœur on parle ici du cœur du cœur céleste bien qu'on a un travail d'écrire les paroles de la Torah sur notre cœur à nous mais tu vois qu'il y a une dimension que dans le cœur là-bas sont écrits toutes les paroles de la Torah on est ici on est au milieu c'est celui qui veut prendre une quelconque explication de la Torah qui se trouve où maintenant ? dans le cœur dans le cœur d'en haut il faut qu'il y a la chercher dans le cœur or nous on sait que le cœur c'est la Tzfila c'est quoi d'aller prendre en cœur en prière et en supplication ah tu ne comprends pas ta Torah ça veut dire que tu arrêtes d'étudier tu m'as mis en train moi ça m'est arrivé une fois c'est pas exactement la même chose je suis en train d'étudier la Torah je suis sorti je suis parti au migré j'ai eu un historien de Marc Locket qui est rentré dans Orsay Marquet ailleurs dans Sirot Aran que la hatmana dans l'hymne de la Torah l'amour de la Torah et donc la compréhension de la Torah elle vient du fait que tu vois aucun gamme aucun défaut dans aucun juif dans aucune lettre de la Torah qui est rendu un juif je suis revenu je ne comprenais plus rien j'étais avec ma Havrouda je ne comprenais tout était clair d'un coup je ne comprends plus rien j'ai fermé le truc enfin fermé j'ai arrêté et je me suis mis à prier à Hachem et tac ça m'a fait-il que j'avais dit un Hachnara pas un Hachnara mais du Havak l'Hachnara qui était rentré dans mes oreilles etc que j'avais tenu à peine j'ai fait le choua sur ça et les portes elles sont réouvertes c'est-à-dire que tu n'es pas en train de forcer tu n'es pas la Torah et la compréhension de la Torah ils ont aussi de voir la beauté dans chaque juif il y a plein de notions qui sont liées plein de notions qui vont être liées mais c'est une dimension qu'en tout cas tu ne viens pas avec force prendre la Torah tu viens ou B'Tfilah ou B'Bakasha ou B'Gilze et c'est pour ça que c'est dans le cœur le cœur c'est quelque chose que c'est la Tfilah ou B'Gilze et ça on revient à ta question un peu c'est pour ça que tout celui qui veut maintenant être un commentateur de la Torah qui comprend la Torah et qui veut expliquer la Torah avant qu'il commence maintenant à expliquer la Torah et c'est Oubiou peu importe l'explication qu'il veut faire il doit avant chercher à expliquer déverser des paroles devant Hachem afin de réveiller le cœur céleste pour qu'Hachem il lui influe sur lui de ce cœur céleste des paroles qui vont être des paroles de feu et quand il va dans des paroles de feu par cette Tfilah qui va réveiller en lui des paroles de feu et c'est tellement qu'il peut commencer à expliquer parce que comme il est dans le feu alors les paroles qui sont des paroles de feu d'Hachem dans le cœur d'en haut ils peuvent maintenant descendre en lui parce que c'est comme ça que le rocher il va s'ouvrir et que l'eau elle va jaillir et que les oeufs vont jaillir c'est-à-dire l'explication de la Torah donc ça c'est la haute bête d'aujourd'hui on verra qu'il n'y a pas que ça il y a encore deux choses encore à voir et qu'à travers cette Neshama-là Darkash et la Torah ça va être le chemin de la Torah pour tous les compréhenseurs tous ceux qui veulent comprendre la Torah ils vont passer par cette Neshama-là ok tant que cette Neshama elle est là tu reçois la Torah d'elle tu dis tu reçois la compréhension de la Torah d'elle quand cette Neshama elle s'enlève quand cette Neshama elle se refroidit et qu'elle part de ce monde-là les compréhensions de la Torah elles se ferment le puits de la compréhension de la Torah elle se ferme comment tu fais toi maintenant ? en tout cas ce qui ressort pour nous en tout cas c'est que maintenant toi quand tu veux te connecter à cette dimension de compréhension de la Torah je ne dis pas qu'on comprend tout tout est clair donc en tout cas la letra qui ressort pour nous c'est que maintenant quand toi tu veux comprendre la Torah il ne faut pas que tu viennes avec force prendre ta Torah la Torah elle se trouve ce puits d'eau de vie duquel j'ai essayé de la Torah c'est la dimension du Tzur qui est Tzur Lévavi qui représente le cœur céleste où là-bas sont inscrites toutes les explications de la Torah hein et comme la Torah c'est du feu comme la parole d'Hachem c'est du feu il va falloir être dans une dimension de feu pour pouvoir recevoir cette Torah ce feu tu ne vas pas l'obtenir aussi avec ta force ce feu nous dira Beno tu vas commencer à parler des paroles d'Hachem fachout froide Hachem t'achemala aide-moi comprendre la Torah quand tu vas faire ça tu vas réveiller tu vas sensibiliser le cœur d'Hachem enfin le cœur céleste parce que tes paroles vont attendrir son cœur et ce cœur-là il va se réchauffer par tes paroles tu vas réchauffer par tes paroles là-bas la Torah elle est là-bas tu es en train de prier pour que la Torah elle se dévoile à la Torah donc ça réchauffe le cœur de l'endroit où il y a la Torah ça fait plaisir là-haut que tu convoites de la Torah et il va t'influencer du feu de la chaleur qui est de là-haut dans tes paroles à toi et du coup tu as te filage sur la Torah elle va donner un coup de feu c'est pas toi c'est de là-haut que ça revient c'est une réponse d'en haut que tu reçois de ce cœur là-haut qui est complètement de feu c'est fou parce que là-haut il y a du feu et de l'eau en même temps c'est-à-dire c'est une armée haute mais en tout cas tu vas recevoir une HPA que tes paroles des prières vont te donner du feu et quand tes paroles tu es dans une hitla à bout dans tes prières sur la Torah à ce moment-là le cœur d'en haut le puits de là-bas où sont inscrits toutes les paroles de la Torah qui sont du feu elles peuvent venir jaillir à toi l'eau elle peut jaillir à toi et tu vas pouvoir comprendre la Torah et avoir une Torah qui va sortir avec du esh et du feu et de la compréhension de la Torah donc la hétain c'est de ne pas forcer c'est de savoir que ça vient d'en haut de la compréhension de la Torah et que la clé de pouvoir accéder à ce que ça s'ouvre à toi c'est de prier de supplier à Kadraj Baruch Hu Betfila ou B'Bakasha qui t'ouvrent les paroles de la Torah et qu'avant surtout si tu dois faire un chou surtout si tu dois faire tu vas être méfareche de la Torah ne pas oublier de prier à l'avance de prier à l'avance sur son chou d'accord ? Trazak Benit Trazak pour l'écouter Moran d'aujourd'hui